Alors Dan O'Dowd publie une nouvelle vidéo appelant l'NHTSA désactiver le FSD Beta. Alors lui, on en a déjà parlé sur la chaîne, il est vraiment anti-TESA de toutes ses forces, de toute son âme. Il milite contre Tesla, c'est sa vie en fait. Défier Tesla, c'est sa vie en fait. Donc le milliardaire fondateur de la société Green Hill Software a lancé l'année dernière une campagne au Sénat en Californie où il a attaqué le programme FSD Tesla. L'objectif de l'antagoniste pour la campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars était d'interdire la technologie sur les routes publiques américaines. Le milliardaire a finalement perdu son oeuvre d'interdiction mais l'attaque s'est transformée en une forme connue sous le nom de The Down Project, qu'il maintient toujours. A l'année dernière, Tesla a envoyé une lettre de cessation et d'abstention au projet Down au sujet de son annonce des dangers du logiciel de conduite complet de Tesla. L'annonce montre une Model 3 frappant un mannequin d'enfant lors d'un test interne. Le test n'était pas scientifique et ne portait que sur les pires performances. Donc là, il porte sa campagne vers des nouveaux sommets en publiant une nouvelle vidéo à la veille du Super Bowl. Il a essayé de faire du bâtage publicitaire en la publiant sur Twitter en l'appelant sa publicité du Super Bowl, ajoutant que la NHTSA doit désactiver l'FSD jusqu'à ce que Tesla corrige tous les défauts de sécurité. Bien que d'autres disposent des ressources nécessaires pour diffuser une publicité pendant le Super Bowl, il n'est pas clair que si le Navion réellement est l'antenne demain. Il se pourrait qu'il essaie simplement de le vanter en tant que tel. Alors, s'il a acheté un spot de 30 secondes à plusieurs millions de dollars pour diffuser ça, franchement, le mec est déterminé. L'annonce a recueilli un autre ensemble de performances FSD bêta avec des voitures frappant, des mannequins dans une série de tests très non scientifiques. C'est également discutable car il ne teste pas d'autres logiciels d'assistance à la conduite actuellement disponibles pour montrer comment ils fonctionnent dans des scénarios similaires. Comme Tesla l'a toujours dit, le conducteur doit faire toujours attention et d'être prêt à reprendre le contrôle du véhicule à tout moment. Il convient également de noter que Green Hills Software a déclaré qu'il travaillait sur son propre logiciel pour les fonctions d'assistance au conducteur. Ça signifierait que l'entreprise est un concurrent de Tesla. Tout est dit, je crois. Alors, la fameuse vidéo. Voyons quand même. Ça, c'est... Oui, 11 février, c'est la dernière. Ah, tais-toi. Tais-toi. Encore une fois, voilà, qu'est-ce qui nous fait penser qu'il a vraiment désactivé... Enfin, qu'il a vraiment activé, je veux dire, le FSD. Bon, il y a une vidéo interne, ok. Ça bug un Twitter, par contre. On va y arriver avec cette vidéo. Regardez le Père Noël sur son traîneau qui va se faire percuter par une Tesla. Ah, dommage, ça bug tellement. On aurait bien aimé le voir. 90% agree that this should be banned immediately. Bref, sacré Dan, j'ai envie de dire. On verra si, du coup, c'est vraiment une pub diffusée au Super Bowl ou pas. Je vous laisse commenter. ...